C'est une rumeur qui s'est propagée comme une traînée de poudre. Ici, au cœur du Périgord noir, aurait frappé le loup. A l'origine des inquiétudes, une carcasse de chevreuil retrouvée par un berger. Très vite, le bruit court que le prédateur pourrait être à l'origine de la mort. Comme toujours, en présence de cas jugés suspects, les services de l'État ont ouvert une enquête à la recherche d'indices bien connus propres aux attaques du loup. Le loup est un animal quand même puissant, égorge ses victimes en les prenant par la gorge. Souvent, vous avez la peau qui est perforée avec un diamètre de perforation supérieur à 3 mm que vous ne retrouvez pas lors d'une mort sur le chien. Dans le cas qui nous intéresse, nous, on établit une fiche technique mais on se fie également aux spécialistes de notre réseau. On envoie cette fiche qui valide ou pas l'attaque du loup. Pour l'heure, les résultats n'ont pas encore été dévoilés mais selon nos informations, le chevreuil en question aurait bien fait une mauvaise rencontre et ce serait plutôt une voiture. Alors pourquoi le canidé a-t-il été si vite incriminé ? Certains diront pour vendre des journaux, d'autres, comme ce militant pro-loup, regardent plutôt du côté du monde agricole. C'est un fantasme très calculé. C'est que derrière, il y a un intérêt économique. Ça avait déjà été le cas dans l'affaire du loup de Saint-Astier. Pour eux, c'est tout bénéfice d'avoir un loup dans leur secteur. Cela veut dire que pour toute attaque sur leur troupeau, attribuée à tort ou à raison, souvent à tort, au loup, cela ouvrira droit à des indemnisations qui sont en réalité des subventions déguisées. En 2015, un loup avait été abattu en Dordogne. Preuve que le passage d'un animal isolé n'est pas impossible. Mais les experts sont formels. À ce jour, le prédateur n'est pas implanté dans le département. Inutile donc de crier au loup. Sous-titrage Société Radio-Canada